J'ai commencé à travailler en centrale nucléaire en 1985 et j'ai terminé ma carrière en centrale en 2006. Donc mon combat en tant que militant syndical a été de mettre en avant les dangers des rayonnements ionisants sur la santé des salariés exposés. En tant que membre de CHSCT, j'avais 20 heures de mandat pour couvrir le territoire français, là où mes collègues de mon agence travaillaient. C'est impossible de faire de la prévention dans ce cadre-là. Et le rôle du mandat de représentant du personnel, c'est de faire la prévention et d'obliger l'employeur à faire la prévention quand il ne la fait pas. Donc le système est vraiment bien verrouillé pour qu'il n'y ait pas de traces, qu'on ne puisse pas détecter les salariés, qu'on n'ait pas de lien entre eux. Moi j'ai subi une procédure de licenciement qui a duré 4 ans. Pendant ces 4 ans-là, moi avec mon travail en amont, j'ai enrichi l'employeur. L'employeur s'est servi de l'argent que moi j'ai gagné par mon travail et mes collègues pour m'attaquer. Je n'ai pas eu accès moi à cet argent-là pour me défendre. Il a fallu que je me batte avec mon salaire diminué de 700 euros mensuel, puisque mon employeur, dès le départ, m'a retiré du travail. Le groupe GDS Suez, 85 milliards de chiffre d'affaires, en moyenne chaque année entre 3,5 milliards et 5 milliards de rétributions aux actionnaires. Et nous, on doit se défendre avec notre salaire contre un pareil monstre financier. C'est-à-dire que moi la procédure a commencé par une procédure de licenciement classique, entretien préalable au licenciement. Donc avec un employeur qui ne donne pas les moyens de me déplacer pour me rendre à cet entretien. Donc le premier entretien n'a pas eu lieu, le deuxième il m'a avancé l'argent. Et ensuite une demande au comité d'entreprise d'autoriser le licenciement ou pas. Une demande à l'inspection du travail. Ensuite ils ont plusieurs recours. Moi ils ont choisi le ministère du travail, puisque tout en amont ils ont perdu tout. Donc le licenciement a été refusé à chaque fois. Donc un inspecteur du travail mettant même en lien la procédure de licenciement avec la discrimination et les entraves au mandat. Donc une pure discrimination syndicale. Donc ensuite ils ont eu recours au ministère. Donc recours au ministère c'est des échanges de mémoire. Eux payent l'avocat le plus huppé de Paris. Le mec il prend le stylo ça coûte 5000 euros. Donc c'est des échanges de mémoire. Donc avec des termes judiciaires que tu te demandes si tu es sur la même planète qu'eux. Tu ne peux pas répondre. Tu es déjà perdu. Si tu es seul. Parce que tu ne peux pas répondre à leur mémoire c'est impossible. Ils te collent 80 pages de mémoire avec des termes que tu ne connais pas. C'est du pur juridique. Donc j'ai pu avoir un cabinet d'avocats qui lui a répondu aux mémoires de la boîte. Et grâce à ça on a gagné le refus du ministère sous Sarkozy de me licencié. Ensuite ils ont eu recours au tribunal administratif de Versailles. Là c'est pareil c'est des procédures qui durent du temps du temps du temps. Le temps c'est de l'argent. Moi je ne l'ai pas. Donc la fédération continuait de payer. Et là dans ce tribunal là j'ai à nouveau gagné. Donc il y a eu un refus de licencié du tribunal administratif. Ils ne se sont pas arrêtés là Endel. Puisqu'ils ont continué en allant à la cour d'appel du tribunal administratif de Versailles. Tout ça pour faire durer la procédure. Pour que je crève la faim sur place et que ça m'arrête. Donc ça c'est à nouveau on a continué et j'ai gagné. Mais ce qu'a fait Endel aussi d'un autre côté c'est qu'ils ont engagé la même procédure en essayant d'avoir recours à l'autorisation administrative de la SN de me licencier. Parce que à la SN ils ont dans leur... les inspecteurs de la SN ont une partie de droit du travail à faire. Donc ils n'ont pas 30% de droit de travail à faire. Donc ils ont tenté d'avoir un inspecteur plus doux pour autoriser le licenciement. Mais en amont ils étaient passés par un autre inspecteur du travail de Tours en l'interrogeant si c'était lui qui avait la juridiction d'autoriser mon licenciement. Donc lui il leur a dit non, ça s'est fermé en terre, la procédure est en cours, vous dégagez. Mais entre deux j'ai appelé pour pouvoir lui expliquer ce qui se passait. Donc il a jeté en... il a botté en touche et ça s'est fait de la même façon avec la SN. Ça a botté en touche. Donc c'est des attaques permanentes contre les militants qui s'opposent à eux, qui veulent de la justice dans le monde du travail, qui veulent de la reconnaissance, qui veulent que cette souffrance s'arrête. Et le fait d'attaquer une personne comme ils font, c'est aussi de mettre aux ordres tous les autres. Donc c'est accélérer le management par la peur. Sous-titrage Société Radio-Canada